Le tremblement de terre du 12 janvier nous a fait changer la vie, ou si vous voulez, revenir à les stratégies qu'on avait adoptées auparavant, c'est-à-dire d'accomplir cet appui technique à nouveau et également faire ce qu'on avait convenu de faire, l'observation électorale. Les 15 prochains jours, à partir du 5 au 20 août, c'est évident que les 193 observateurs ne seront pas pendant toute cette période en Haïti. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient là pendant les moments cruciaux et qu'ils fassent un suivi depuis maintenant, depuis la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à la proclamation des résultats. Ce qui est important à l'élection, c'est la manière dont la machine électorale a travaillé. Observation électorale à ce jour électorale n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'on se pose avant, pour que tout bagaille en place, tout bagaille a marché bien. Si le système électorale n'est pas à marché bien avant, le jour électorale a fait un problème. Nous voulons complimenter l'OEAP pour le travail de l'OJF, le travail de l'OJF pour préparer pour l'élection. Ce qui est fait, c'est qu'on a fait un effort par CARECOM pour continuer à supporter Haïti, à la reconstruction de l'OEAP, et pour construire un nouveau Haïti, un nouveau Haïti qui est plus en place. C'est une tensione aussi, c'est l'OEAP. Voilà donc, c'est l'OEAP. C'est l'OEAP. Alors que j'ai jamais fait un purpose. C'est l'OEAP. C'est l'OEAP.